C'est-à-dire la disparition de sa matière la plus traditionnelle. Pour le numérique, on peut le faire de n'importe où. On va lancer plein de rubriques. Pour essayer d'éclaircir un peu. La sortie de cette crise. On va se heurter à « ouais mais j'ai 10 pages à faire pour demain dans le journal ». Là c'est Damien qui pose cette question, effectivement relayée par Ouest France. Des experts du Covid, par définition, il n'y en a pas. Vous êtes le correspondant en Chine de France Télévisions. Vous y êtes resté 133 jours. Quand ça s'est passé, déjà on l'avait un peu sous-estimé. Jeune homme, j'essaie de ne pas confondre les mesures de protection et la peur. Bachelot qui s'adresse à vous tous et à nous tous. Je ne pouvais pas être présente parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à m'adresser à vous à l'occasion des 13e assises du journalisme pour rendre hommage à votre travail et à votre engagement. Félicitations au groupe Milan pour ce très beau programme. Je suis très honnête d'être là. Bravo pour ce travail. Merci aux assises du journalisme. Vous êtes en duplex de Tours grâce aux moyens techniques. Les grandes chaînes généralistes de la télévision ont joué un rôle majeur dans la médiatisation de cette épidémie. Ça nous engage, nous, médias, nous, rédactions, à monter le niveau. Humainement, ça a été à la fois une épreuve et quelque chose de très fort dans les équipes. Mais je pense que quand on est journaliste, encore une fois, on ne se pose aucune question face à un tel événement. Vous êtes en diag de la rédaction de France 24 ? Certains nombres de rélibres se sont servis de la pandémie pour museer la liberté d'après. C'est parti.